Et on va accueillir le procureur du parquet national financier. Bien, je vois que vous êtes connecté à l'audio, monsieur Bonner, monsieur le procureur. Alors vous êtes en muet, donc on ne vous entend pas pour le moment. Il faudra actionner votre micro. On est donc en direct retransmis sur le site de l'Assemblée nationale. Vous vous entendez là ? Oui, là je vous entends parfaitement. Je vous fais le petit mot d'accueil. Donc on vous auditionne aujourd'hui, monsieur le procureur de la République financier. Nous avions dû annuler votre audition au prévu fin mars pour les raisons que chacun connaît avec la pandémie de Covid-19. Je vous remercie pour votre disponibilité et pour la qualité d'ailleurs des réponses que vous avez apportées au questionnaire préparatoire qui vous a été adressé par le rapporteur. Donc je vous dis que l'audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale et qu'elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vous donnerai la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. Donc si vous pouvez tenir le temps de 10 minutes, un quart d'heure, c'est parfait. Ça facilite l'échange derrière puisque nous avons un temps contraint d'une heure et vous avez vous-même constaté qu'on a débordé le temps légèrement de l'audition précédente. Donc si on pouvait éviter d'accumuler le retard, ce serait impeccable. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter simplement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors monsieur, je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Bien, je vous remercie et vous avez maintenant la parole pour votre propos liminaire. Bien, monsieur le président, merci déjà pour cette opportunité d'échanger avec vous. Je l'ai fait très volontiers, déjà par écrit. Vous avez fait référence tout à l'heure aux réponses que j'ai pu apporter aux questions que vous m'avez posées. Alors, à titre liminaire, ce que je peux vous indiquer dans le cadre de cette audition qui concerne l'indépendance de la magistrature, peut-être simplement resituer brièvement mon parcours. Je suis aujourd'hui âgé de 59 ans. J'ai à mon actif 33 ans de carrière dans la magistrature. 33 ans que j'ai exercé à trois années près, où j'étais juge d'instruction, mais sous les drapeaux et sous la bannière militaire au tribunal des armées à Landau. Pour le reste, j'ai effectué toute ma carrière au ministère public, dans toutes les fonctions d'ailleurs qui sont ouvertes au ministère public, de substituts, de procureurs adjoints, de procureurs de la République, de procureurs généraux, et je dirais même maintenant aujourd'hui, de procureurs nationaux. C'est un métier que j'ai entendu consacrer exclusivement au ministère public, que j'exerçais en France, mais vous le savez peut-être de mon curriculum vitae, j'ai exercé également sous la bannière européenne pendant une dizaine d'années, d'abord comme magistrat de liaison français en Allemagne, et ensuite comme représentant adjoint à Eurojust, donc l'ensemble pendant une dizaine d'années. Des affectations qui m'ont conduit à connaître, à perfectionner, à approfondir les méconnaissances des systèmes, de quelques systèmes ou de la plupart des systèmes européens dans le domaine judiciaire. Ce qui me conduit aujourd'hui aussi à avoir forcément un regard sur mon métier, sur la magistrature française, à l'aude de ce que j'ai pu voir fonctionner à l'étranger. Et peut-être que tout à l'heure, dans le cadre de nos échanges, on pourra y faire allusion. Je suis un Européen convaincu, je suis pétri de cette origine et de ce parcours européen, ce qui m'a conduit d'ailleurs l'année dernière, vous le savez peut-être, à candidater aux fonctions de chef du parquet européen. Et là aussi, j'ai, dans ce parcours de candidature, été amené à exprimer un certain nombre de convictions, notamment devant vos collègues députés européens, justement sur un certain nombre de points, qui touchaient d'ailleurs aussi la question précisément de l'indépendance, puisque l'indépendance du parquet européen est un des sujets majeurs, une des préoccupations majeures de tous nos concitoyens, et singulièrement des députés européens qui étaient appelés à statuer sur la détermination du candidat à retenir. Donc cet ensemble, si vous voulez, d'éléments sur mon parcours, sur mon activité professionnelle, ces éléments m'ont conduit bien sûr à développer, au fur et à mesure du temps et des fonctions exercées, une réflexion, un regard, j'insiste, très alimenté par ce qui peut se passer au-delà de nos strictes frontières hexagonales, et évidemment dans le cadre de mon exercice professionnel qui lui-même s'est développé, à mesure que j'étais amené à exercer des fonctions de direction ou des fonctions d'encadrement. Voilà ce qu'on peut dire de façon très générale. Je ne souhaite pas aller davantage dans un propos préliminaire qui serait peut-être un peu trop général. Je préfère peut-être que nous entrions directement aussi pour des raisons de temps dans l'échange que vous aviez programmé. Donc voilà ce que je peux dire dans l'immédiat, en tout cas sur à la fois mon parcours et mon regard. Et donc l'importance que personnellement j'attache à l'indépendance de la magistrature, même quand on est au ministère public. Merci pour ces premiers éléments et ce propos liminaire. Je vais commencer par une première question. Cette nomination au parquet national financier, tu as regardé justement sur les questions d'indépendance comme étant plutôt sensible, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a des affaires qui sont très importantes, que ce soit pour des raisons capitalistiques, on va dire ça comme ça aussi, ou des raisons évidemment politiques. Il y a eu notamment l'affaire de M. François Fillon, candidat à l'élection présidentielle, qui a été prise en charge par le parquet national financier, qui continue d'ailleurs, puisque la procédure n'est pas complètement terminée et le Covid a mis aussi un arrêt à tout ça. Donc on recevra d'ailleurs votre prédécesseur, Mme Eliane Oulette, pour lui poser des questions sur l'indépendance de la justice. Mais comment vous pensez qu'il soit possible d'être encore plus indépendant au parquet national financier ? Qu'est-ce que vous pensez être les conditions sine qua non d'un bon fonctionnement ? Notamment au regard d'un élément très particulier, qui est celui de la remontée d'informations qu'on demande, qu'on exige, de par la circulaire dont vous connaissez l'existence évidemment. Bon, je crois que tous les procureurs n'ont pas exactement la même interprétation de la remontée d'informations, on va dire ça comme ça. Quelle est la vôtre et quelle était votre expérience sur les 8 mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que vous êtes au parquet national financier ? Alors, la question de l'indépendance au sein du PNF, je dirais, elle est effectivement, elle rejoint l'indépendance de base que nous devons avoir au sein du ministère public, qui nous est aujourd'hui consolidée, ne l'oublions pas, par la réforme de 2013, qui est venue changer fondamentalement le décor, en ce sens que maintenant, le ministre de la Justice ne peut plus donner d'instruction. Dans les affaires individuelles, on se comprend. Cette avancée majeure a d'ailleurs eu une reconnaissance européenne il y a quelques semaines, puisque la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que les mandats d'arrêt européens émis par les parquets français, du coup, n'étaient pas affectés par cette tare originaire qu'on peut observer dans d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, où là, la situation est différente et a donné lieu d'ailleurs d'une censure de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, ce cadre étant fixé, après, évidemment, se pose la question, et vous avez tout à fait raison de la poser, de la remontée d'informations, puisque là, on est dans le système ascensionnel direct, à savoir, est-ce qu'un procureur de la République peut faire remonter des informations à sa hiérarchie ? Pour cela, évidemment, les textes nous fournissent un cadre, en ce sens qu'il appartient au procureur de la République et au procureur national financier, qui est certes national, mais qui n'est pas procureur général. Il a un procureur général au-dessus de lui, en espèce le procureur général de Paris, et je dois dire que le fait d'avoir été moi-même, juste auparavant, procureur général, me conduit à bien mesurer, si vous voulez, les attentes, les besoins également, de cette action. Et là, cette expérience-là m'a conduit, en arrivant ici, à développer une réflexion que j'ai mise en place avec mes collègues, qui consiste à, je dirais, jouer le jeu du rapport hiérarchique quand c'est nécessaire. En d'autres termes, j'estime que, dans certaines situations, il est important que mon supérieur hiérarchique, à savoir le procureur général, et sans doute au-dessus de lui, mais ça c'est une décision qui appartient à Mme Champ-Renaud, la direction des affaires criminelles, ce sont des instances qui, à un moment donné, doivent pouvoir être au courant d'un certain nombre de faits, de situations, puisque au-dessus, la garde des Sceaux peut être amenée à être interrogée par vous-même, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, peut être amenée à mettre en scène ou en jeu sa responsabilité, et donc il y a des informations qui doivent pouvoir remonter. Après, se pose la question du choix du moment, et là, personnellement, je suis très soucieux de sauvegarder à la fois l'intégrité des investigations que nous menons, dont moi j'ai la responsabilité, dont je suis responsable, et dont j'ai des comptes à rendre. J'ai également à préserver le confort de fonctionnement des magistrats qui sont placés sous mon autorité. Il faut que leur action en termes d'investigation ne soit pas perturbée à un moment ou à un autre par ces aspects hiérarchiques qui, encore une fois, ont un cadre, ont une raison d'exister, mais qui ne doivent pas venir interférer sur la bonne conduite des affaires, et in fine, sur les décisions qui sont prises ici au parquet national financier. Et là, j'insiste beaucoup là-dessus, je suis dans une situation de confort total, en ce sens que la hiérarchie qui est au-dessus de moi, que je connais, que j'assume, ne vient absolument pas se manifester dans le cours des affaires, même si dans les textes, le code de procédure pénale là-dessus est clair, le procureur général pourrait ou peut me donner des instructions de poursuivre, par exemple, dans une affaire donnée. Le garde des Sceaux ne peut plus depuis la réforme de 2013, je l'ai dit, mais le procureur général peut toujours le faire. Je constate que j'ai une liberté d'action de ce point de vue-là, autrement dit, une liberté, une indépendance, dans la façon dont je me détermine et dont je me positionne sur les affaires complexes, délicates, qui me sont données de traité, avec mes collègues, bien évidemment. Merci, monsieur le procureur. Je précise d'ailleurs que la circulaire invite les procureurs, les magistrats du parquet à faire remonter toute information qui a un caractère sensible ou d'une grande envergure, etc. Or, pour le parquet national financier, c'est d'ailleurs ce critère qui fait que le parquet national financier est saisi. Donc, on pourrait en déduire que 100% des affaires que vous suivez ont un caractère sensible et doivent faire l'objet d'une remontée d'informations. Vous me dites que oui, mais non, ça dépend du moment. Par exemple, concrètement, est-ce que l'ouverture d'une enquête fait l'objet d'une remontée d'informations ? Non. On a pu voir que pour certains procureurs, ouvrir une enquête, c'était déjà une information. Et c'en est une, évidemment. Est-ce que c'est systématique ? Est-ce que les réquisitions, par exemple, sont envoyées systématiquement aussi ? Ou pas ? Est-ce que vous pouvez rentrer un peu dans des détails, donner peut-être des exemples d'affaires, sachant qu'en plus, vous avez une prérogative un peu particulière sur les personnes morales, qui est la Convention judiciaire d'intérêt public. Par exemple, celle qui a été conclue avec Airbus récemment, que vous avez signée, puisqu'elle est rendue publique, ça fait partie de la doctrine. Est-ce qu'elle a fait l'objet d'une remontée avant sa signature ? Est-ce qu'elle a fait l'objet à la procureure générale ? Oui. Alors, écoutez, pour être, je suis là très franc et très clair avec vous, nous avons actuellement aux environs de 600 affaires qui sont en cours ici au PNF. Alors, toutes ne sont pas nécessairement sensibles au point de, comment dire, d'attraire l'attention permanente de la hiérarchie. Nous avons toute une série de dossiers, notamment de fraude fiscale, qui ne nécessitent pas un suivi par la hiérarchie. Ce ne sont pas toutes des personnalités de tout premier rang. En d'autres termes, je ne fais pas remontée d'informations sur les 600 ou 595 dossiers qui sont en cours ici au PNF. Ça, c'est tout à fait clair. Le principe, ce n'est pas la remontée systématique. Nous le faisons si nous sommes interrogés. Là, on dirait que c'est tout à fait normal puisqu'on est dans le rapport hiérarchique. L'autre volet de la question, c'est de savoir quand est-ce que nous le faisons d'initiative. Puisque là, c'est le parquet national financier qui prend sur lui de faire remonter des informations. Ça, je le fais lorsque je sens que c'est une affaire qui aura forcément un développement public vers l'ordre public ou, on va dire, en tout cas, une attention publique et médiatique, voire politique. Par exemple, des interrogations dirigées par des députés ou des sénateurs lors de la séance des questions à l'endroit de la ministre de la Justice. Là, ce sont forcément des situations dont il faudra parler. notamment lorsque la presse s'empare de ces sujets. Là, il est important aussi pour moi, en parallèle souvent d'une remontée médiatique, de faire une remontée d'informations, ne serait-ce que pour donner l'exacte information à ma hiérarchie par rapport à tout ce qui peut être dit et écrit dans les médias et notamment aussi, j'allais dire malheureusement, dans les réseaux sociaux. Et là, il appartient parfois au parquet de retracer la ligne et de remettre, en quelque sorte, les choses dans l'axe. Donc ça, c'est une situation où je ferais une remontée d'office. Après, pour vous donner des exemples, j'imagine, mais ça, vous poserez la question à Mme Oulette sur, par exemple, l'affaire Fillon, qui avait débuté, évidemment, sous son mandat lorsqu'elle était procureure. Ce sont des situations où on sait apprécier, justement, la vague qui va venir vers nous, vague médiatique ou vague d'interrogation publique. Et à ce moment-là, je trouve tout à fait normal que la hiérarchie soit en mesure de savoir qu'il y a cette affaire qui va donner lieu à des développements. Là où je tiens à vous rassurer tout de suite, c'est que ce sont des remontées, on va dire en synthèse, mais en aucun cas, on va faire remonter le réquisitoire particulier d'ouverture d'informations pour approbation, comme ça se faisait il y a quelques dizaines d'années au sein de la magistrature française. À cette époque-là, je l'ai connue quand j'étais tout jeune magistrat. Aujourd'hui, cette situation est révolue. Des échanges de documents peuvent avoir lieu, des projets de réquisition, par exemple, avec le parquet général, si à notre niveau, nous avons un doute, notamment sur l'analyse juridique, sur la qualification juridique des faits, sur la rédaction des chefs de prévention qui vont ensuite lier le tribunal. Là, il peut y avoir des échanges, mais ce n'est pas dans l'idée de soumettre notre projet de travail à une décision supérieure ou à une approbation de l'autorité supérieure. Vous évoquiez tout à l'heure la Cégipe Airbus. Eh bien, la Cégipe Airbus, c'est une affaire que je connais d'autant mieux, même si elle a commencé plus de deux ans et demi avant mon arrivée, mais j'ai pris les rênes, en quelque sorte, de cette affaire à mon arrivée lorsqu'elle était dans la phase finale. La phase finale, c'était en fait la phase de négociation finale du montant de l'amende, situation d'autant plus compliquée que nous étions sur une, j'allais dire, une Cégipe tripartite, la Cégipe française, et en même temps, l'équivalent, la DPA, comme on dit dans notre langage, l'équivalent de la Cégipe en Angleterre et aux États-Unis. Nous avons réussi à coordonner et à faire en sorte que le même jour soit validée dans chacune des trois capitales une Cégipe concernant Airbus. Eh bien, je peux vous dire que le texte de la Cégipe n'a pas été remonté, ni au parquet général, évidemment pas au-dessus, puisque c'est le parquet général qui aurait été le premier destinataire, tout simplement parce que nous avions, nous étions dans une situation d'indépendance complète, de rédaction de cette convention, qui a quelque chose de très particulier, dans la mesure où c'est cette convention qui va lier l'entreprise, la personne morale, dans un processus de reconnaissance de faits graves, d'envergure, pour Airbus, on n'a jamais eu une affaire d'une telle envergure, en France et sans doute aux États-Unis, en Angleterre également. Et donc, il convenait d'avoir un niveau de sécurité et de confidentialité maximum pour que ce processus ne capote pas par une fuite quelconque à un moment donné. Il fallait également que les avocats que nous avions en face et qui étaient pour nous des personnes de confiance de premier ordre, jouent le jeu pour que ce dispositif reste le plus confidentiel possible jusqu'à sa signature. Une fois que la convention était signée, j'en ai informé le parquet général qui en a eu une copie tout simplement pour sa connaissance détaillée, mais à ce moment-là, la convention était signée, c'était quelques jours avant l'homologation ou la validation par le président du tribunal. Et ensuite, le processus s'est terminé, comme vous le savez. Donc, dans ce cadre-là, vous voyez, là aussi, nous avons respecté et la hiérarchie au-dessus de moi a complètement, j'allais dire, joué le jeu en nous laissant faire et en sachant que les choses sont en de bonnes mains sur le processus qui était enclenché. Dernière question pour cette première série, je laisserai la parole ensuite au rapporteur et à ma collègue Cécile Intermayeur qui m'a demandé la parole. C'est une question que j'ai posée à beaucoup de vos collègues et je vous la pose aussi dans les mêmes termes. Est-ce que vous avez eu, dans votre carrière et dans votre poste actuel, des connaissances vous-même ou pour d'autres de vos collègues, des manquements à l'indépendance, des tentatives de déstabilisation, que ce soit de l'exécutif, d'un parlementaire, d'un élu local, d'un média, ou même du côté de la police judiciaire, enfin, peu importe ? Est-ce que vous avez eu à connaître de cela, notamment avant la loi de 2013 ? Vous l'avez rappelé vous-même. Je voudrais vous attendre là-dessus et puis ensuite, je passerai la parole au rapporteur et à Cécile Intermayeur. Oui. Écoutez, ma réponse est franche et claire, c'est non. C'est non dans les fonctions actuelles que j'exerce, vous l'avez rappelé tout à l'heure, depuis quelques mois seulement. C'est non de façon tout aussi franche dans les fonctions de responsabilité que j'ai exercées auparavant, comme procureur général et comme chef de parquet. Quand j'étais plus jeune magistrat, je n'ai pas été soumis non plus à des pressions hiérarchiques. Je sais que ça a existé, je l'ai observé autour de moi, dans un cercle plus ou moins proche, on va dire plus ou moins éloigné. On voyait des développements dans d'autres tribunaux que le mien, où effectivement ce genre de situation a eu lieu, donc je ne suis pas en train de nier ce qui a pu affecter le parquet, mais vous me posez la question, me concernant moi, personnellement, je n'ai pas eu à connaître de telles situations, ni pour moi, ni pour les collègues placés sous mon autorité. Là où la situation est parfois un petit peu plus complexe, j'allais dire, c'est aujourd'hui l'omniprésence du regard public par les médias et singulièrement l'intérêt des médias, et on les comprend, pour les affaires qui sont suivies au PNF. Et là, il m'appartient d'être très vigilant. Il y a un poste de chargé de communication à mes côtés qui lui-même conduit justement à avoir cette vigilance-là, de voir s'il n'y a pas un moment ou un autre des pressions qui peuvent être exercées de façon insidieuse, de façon plus ou moins directe ou indirecte, pour essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, ça c'est une tactique qui est bien connue, mais de façon générale aussi pour essayer d'orienter l'action du ministère public au sein du PNF. Et ça, je dois dire que j'y vois de temps à autre des incursions ou des tentatives d'incursion, alors qu'il nous appartient bien sûr de traiter, il nous appartient d'en être conscients, d'être vigilants à cet égard. Je ne dirais certainement pas dire qu'on aura toujours forcément la bonne réponse, mais on essaie en tout cas de s'y préparer. Et là, je vois, si vous voulez, peut-être une source plus dangereuse que de ma propre profession, de mon propre environnement professionnel, de la magistrature et de la société. Eh bien, merci pour ces éléments. Je laisse la parole du coup au rapporteur Didier Paris. Merci, monsieur le président. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfaitement, monsieur le rapporteur, bien sûr. Bonjour, monsieur le procureur. Merci à vous de nous consacrer une partie de votre temps précieux. Je vous ai adressé un questionnaire auquel vous avez bien voulu apporter réponse. Donc, ça permet d'aller plus vite. Et je le mettrai à disposition des collègues, évidemment, pour que nous puissions en partager les éléments. Trois questions, si vous permettez. La première, moi, je dois avouer que j'ai une petite incertitude de compréhension que vous allez lever très rapidement sur le positionnement exact du PNF. Pourquoi je dis ça ? Parce que je ne suis pas tout à fait sûr d'être capable de répondre des conditions de votre saisine. Quels sont les critères qui font que vous êtes saisi ? Bien sûr, il y a les critères légaux, votre compétence, je vous dis qu'elle est claire. Mais est-ce que vous vous saisissez d'office par rapport à des parquets locaux, par exemple ? Une fois que vous êtes saisi, est-ce que c'est une compétence ? Est-ce que vos critères, c'est par exemple le degré d'importance du responsable public, qu'il soit privé ou responsable public de manière plus générale ? Comment les choses se déroulent-elles ? Comment gérez-vous des demandes de saisine directe ? On va auditionner juste après vous l'association Anticor. Je vois que, par exemple, sur la situation des fraudes à la PAC en Corse, Anticor vous a saisi directement. Comment est-ce que vous faites ce filtre-là ? En fonction de quels critères ? C'est une question simple, et y compris d'ailleurs, je n'étais pas tout à fait certain, mais vous l'avez très bien clarifié, quel est votre positionnement par rapport au procureur général de Paris ? Puisqu'en fait, c'est lui qui fait le filtre ultime vis-à-vis de la chancellerie, notamment sur les remontées d'informations, qu'Hugo Bernalicis évoquait très précisément avant moi. Essayez d'être un peu glaire sur ce point-là. Deuxième question, très différente. Vous faites partie de ceux qui, sans embâche, je dois le dire, ont clairement indiqué que, vu votre expérience qui est grande, vu votre expérience qui est grande, vous étiez un fervent défenseur du rattachement de la police judiciaire au ministère de la Justice. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Est-ce que vous pouvez en donner les considérants, expliquer ? Pardonnez-moi, je suis allé un peu vite, je reviens un peu en arrière. Si vous pouviez, viser des questions qui vous ont été posées sur les CIG, nous donner une sorte d'analyse volumétrique, notamment des CIG. Ça représente quoi en dehors des grosses CIG comme celles que vous avez évoquées sur Airbus ? Mais est-ce que c'est fréquent ? Comment vous les calibrez en quelque sorte ? Et vous avez vous-même été à l'autorité de la concurrence. Donc, vous avez un regard économique. Quel est, en termes d'indépendance de votre fonction, l'impact économique sur le choix qui peut être fait ? Je présume qu'il est nécessairement présent sur un choix qui peut être fait à cet égard. Dernière question, tout à fait rapide. La communication, vous l'avez abordée. Le défenseur des droits dit que c'est finalement le regard des médias ou le principal souci d'indépendance, de vos fonctions. J'ai cru comprendre que vous adhériez à cette thèse. Comment vous la compterez, tout simplement ? Merci à vous, monsieur le procureur. Monsieur le rapporteur, très volontiers sur les trois ou quatre séries de questions. Tout d'abord, si on reprend la première, vous parlez de saisine directe. Là, il faut peut-être un tout petit peu préciser le vocabulaire que nous utilisons. Le parquet national financier est en fait destinataire, j'allais dire, utilise essentiellement trois canaux. Le premier canal classique de saisine, on peut le citer d'ailleurs tout de suite, peut-être commencé par celui-là, c'est l'auto-saisine. Il nous arrive, et nous avons parfaitement le droit de le faire, comme tout procureur, voyant par exemple un article de presse relatant des situations, on peut le dire puisque je l'ai évoqué par le biais des médias, par exemple l'article de presse qui a évoqué la situation d'une ancienne ministre des Affaires de l'Écologie. Les médias font état d'un certain nombre de faits. Il nous revient au PNF, effectivement, de pouvoir nous saisir, nous auto-saisir, à partir d'informations en source ouverte, que ce soit par la presse, que ce soit sur Internet par exemple. Cette possibilité, nous l'avons, nous l'exerçons. Il nous appartient à ce moment-là d'aller voir ce qui se dit, sous réserve bien sûr, ça vous l'avez rappelé, que nous soyons bien dans le champ de compétences matériels qui est réservés par la loi au PNF, à savoir les atteintes à la probité, les fraudes fiscales et les délits boursiers. Je fais très simple pour des questions de temps. Dès lors que nous sommes dans ce champ, et si nous voyons passer quelque chose qui est susceptible de poser problème sur le terrain du droit pénal, nous pouvons nous auto-saisir, ça ne pose aucune difficulté. Deuxième canal de saisine, ce sont bien sûr les canaux extérieurs. Deuxième et troisième canal également, ce sont des canaux qui sont liés d'une part, j'allais dire, au public de façon générale. Vous avez cité anticorps, effectivement. Anticorps nous saisit assez régulièrement de situations en portant plainte, puisque le Code de procédure pénale lui réserve cette faculté procédurale. Anticorps est très présent, vous avez cité une affaire, il y en a beaucoup d'autres, où Anticorps vient nous alimenter, nous interroger, sous forme de plainte ou parfois aussi sous forme de courrier en s'interrogeant sur l'application du droit pénal à telle ou telle situation. Ça peut être donc une association comme Anticorps. Ça peut aussi être un particulier qui vient nous écrire. Nous avons tous les jours des courriers de particuliers qui viennent se plaindre de leur maire, de leur député, du conseiller départemental, etc. Des choses évidemment que nous regardons avec un regard évidemment toujours critique comme nous le faisons d'habitude. Et nous avons le troisième canal d'alimentation qui ouvre une forme de dialogue. Ce sont les collègues procureurs de la République, en territoire, le procureur de Paris bien sûr, mais aussi les procureurs de la République sur l'ensemble du territoire métropolitain et Outre-mer. Outre-mer justement est un champ d'activité très intéressant, j'y reviendrai. Il leur arrive de nous saisir, ou en tout cas de nous interroger par rapport à des faits qui relèvent effectivement de notre champ de compétences, qui relèvent aussi classiquement du champ de compétences du parquet territorial, parce que les faits se sont passés à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, à Brest. Et nous analysons à ce moment-là ensemble s'il y a lieu pour ce parquet de se désaisir vers nous, ou si au contraire, il conserve l'affaire. Et c'est là qu'interviennent les questions que vous posiez tout à l'heure, les critères. Le critère principal, c'est bien sûr la grande complexité. Si on part sur des investigations très larges, très lourdes, que le parquet local, en fonction de son dimensionnement, aura beaucoup de mal à assumer, et bien là, clairement, il faut que le PNF s'inscrive dans les poursuites. J'évoquais la situation de l'outre-mer. Et bien, je crois que là, précisément, nous avons des illustrations. Je pense notamment à Mayotte, pour le procureur de Mamoudzou, se saisir une situation de prise illégale d'intérêt concernant les décideurs locaux. Je peux imaginer ce que ça représente pour une petite équipe de, je ne sais plus, puisqu'il doit être trois ou quatre ou peut-être cinq magistrats. Traiter ça localement, même le faire juger localement, vous imaginez la gageur que ça représente. Là, il est tout à fait d'intérêt pour une bonne administration de la justice qu'il y ait une forme d'extéritorialisation qui intervienne, de délocalisation en tout cas, et donc le PNF, à ce moment-là, va se saisir, pour peu que nous soyons, encore une fois, je le rappelle, dans le champ de compétences de nos affaires, et que l'effet est un relief et une complexité suffisante pour justifier l'intervention du parquet national financier. Qui tranche, monsieur le procureur, en cas de désaccord entre un parquet local et vous ? Pardon ? Qui tranche, en cas de désaccord entre un parquet local et un parquet national financier ? L'échelon d'arbitrage qui est prévu par les textes, ça serait les procureurs généraux. Le procureur général de Paris pour le PNF et le procureur général local. Je précise que cette situation, jusqu'à présent, ne s'est jamais produite. Voilà pour le premier jet de réponse. Je ne sais pas si sur la première question ou série de questions, j'ai pu répondre. Se poser ensuite dans votre deuxième question, c'était le rattachement de la police judiciaire à la justice. Alors là, je dois dire que je suis un peu tributaire de mon expérience européenne, et notamment l'expérience allemande, que je continue de pratiquer et que je connais d'assez près. La police judiciaire est certes hiérarchiquement rattachée quelque part au ministère de l'Intérieur, mais globalement, il y a un lien d'ancrage beaucoup plus fort vers la justice et notamment vers la capacité de diriger l'action des services de police au niveau de la justice dans un certain nombre de pays et notamment en Allemagne. Alors, ce mode de fonctionnement que j'ai pu observer, on va le dire, à la faveur de mes fonctions antérieures, comme magistrats de liaison, mais aussi beaucoup à Eurojust, puisque là, c'était le champ d'expérimentation, c'était l'Union européenne. Et on voyait bien que les pays qui avaient ce rattachement gagnaient en efficacité, à la fois en termes de conduite des investigations, mais aussi de plus grande proximité entre le décideur judiciaire, le donneur d'ordre magistrat, qu'il soit d'ailleurs magistrat du parquet comme magistrat du siège, je me fais un peu le porte-parole là du coup des juges d'instruction, et de l'autre côté, les services chargés d'exécuter les demandes d'enquête, les commissions rogatoires. Voilà, c'est une observation que j'ai pu faire, qui mérite évidemment toujours, pays par pays, d'être affiné, parce que tout cela s'explique, se comprend à travers une histoire institutionnelle qui est propre à chaque pays. Nous avons en France notre histoire institutionnelle, comparaison n'est pas toujours raison, transposition encore moins, mais j'ai pu observer, si vous voulez, ces éléments bénéfiques, et c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je me suis fait cette idée et je milite pour ce rattachement. Voilà, mais c'est à la faveur d'une observation et puis de situations où j'ai vu fonctionner ce système. Et la troisième série de questions, alors là, pardonnez-moi, je n'ai pas pris de... C'est-à-dire la communication, comment vous arrivez à contrer les risques de culture d'indépendance par rapport au regard des médias ? Oui. Et n'oubliez pas juste la volumétrie sur les cégeps, si vous voulez bien. Oui, 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 tout à fait. Voilà, c'était le quatrième angle. Alors, on peut tout de suite parler peut-être des cégeps. Les cégeps, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020, le système fonctionne depuis maintenant, on va dire, trois années, si on compte la publication des décrets d'application de la loi Sapin. En d'autres termes, si la France compte au jour où nous parlons, si ma mémoire ne me trahit pas, nous avons sur l'ensemble du territoire français, donc toute juridiction confondue, nous en sommes à 11 cégeps. La dernière, à ma connaissance, qui a été signée, l'a été et validée, il y a quelques jours à Nice, donc au parquet de Nice. Nous avions donc juste avant dix autres cégeps sur lesquels le PNF était intervenu pour six d'entre elles. deux autres l'ont été par le parquet de Nanterre, une autre a été signée, validée par le parquet de Paris. Il y en a une qui m'échappe maintenant, en tout cas, je suis sûr de mon chiffre de 10 plus 1, puisque nous étions à 10 en début d'année, et donc il y a une onzième cégep qui s'est ajoutée par le parquet de Nice. Donc, pour le PNF, en tout cas, sur ces 11 cégeps, il y en a six qui sont à mettre à notre actif, la sixième étant la cégep Airbus, à laquelle j'ai participé, et une autre cégep juste avant, où j'ai requis également la validation devant le tribunal de Paris. Alors, le choix de la cégep, j'ai eu l'occasion de le dire publiquement, pour nous, je considère que d'abord, la cégep n'est pas l'apanage du PNF. Et à meilleure preuve, parquet de Nanterre, parquet de Paris, parquet de Nice, les parquets se saisissent de cet instrument, qui doit être considéré comme un des instruments de l'action publique, au même titre que la CRPC, que l'audience publique, que d'autres modes de poursuite, même sous forme éventuellement d'alternative. Et je considère que c'est une alternative d'ailleurs aux poursuites, la cégep est regardée comme telle, et elle vient fort utilement s'insérer dans notre paysage instrumental parquetier, parce qu'elle permet de répondre de façon tout à fait adéquate à des situations où la cégep vient pleinement s'insérer dans le paysage, répondre utilement à des infractions d'importance et apporter, on l'a vu pour la plupart d'entre elles, des réponses pénales, plus rapides, sans doute, que si on était passé par le mécanisme de l'audience traditionnelle, pour information ou pour mémoire, l'enquête Airbus aura duré quelque chose comme trois ans, alors que si on était passé sur le régime classique de l'ouverture d'informations, avec toutes les voies de recours qui peuvent être exercées et ensuite la phase contentieuse de l'audience, où la défense et le parquet se seraient opposés, là nous étions en situation de négociation et non pas d'opposition, nous avons indiscutablement gagné du temps pour un résultat, vous le considérez, qui est quand même substantiel en termes de niveau d'amende et donc on ne peut pas dire qu'à travers la cégep, on balaye des affaires importantes en les passant discrètement sous un tapis judiciaire, ce n'est pas vrai du tout, le processus est tout à fait public à la faveur de l'audience de validation, donc je considère que la cégep est pour nous un instrument très utile, très important, que nous utilisons de façon dosée, il ne s'agit pas de promouvoir ou de souhaiter une cégep à tout prix, j'ai une affaire en tête ou à deux reprises, la personne morale est venue vers nous une première fois en suggérant une cégep, après ils ont fait marche arrière après réflexion, puis ils sont revenus et là on s'est rendu compte qu'ils ne sont toujours pas véritablement d'accord avec les exigences que nous posons, donc nous avons dit si c'est comme ça, nous irons à l'audience et chacun s'expliquera. Donc vous voyez, on ne tient pas non plus à faire du cégep à tout craint, il faut véritablement que cet instrument corresponde au segment de politique pénale que j'ai défini avec mes collègues et donc à chaque fois, bien sûr, il y a mon arbitrage si on va en direction de la cégep. Ça c'était donc sur l'aspect cégep, j'espère que j'ai pu vous répondre. Et donc sur l'aspect communication, ben oui, alors ça c'est un sujet que j'ai abordé, vous l'avez vu dans mes réponses écrites, m'appuyant notamment sur le travail que vous avez pu faire avec votre collègue Xavier Breton, de réflexion et d'ouverture, et j'ai trouvé chez vous, enfin nous nous sommes rejoints en quelque sorte, quand j'ai pris connaissance de votre rapport de l'année dernière, ça rejoignait une réflexion qu'avec beaucoup d'autres collègues procureurs nous avions, à savoir d'ouvrir davantage la possibilité de communication du procureur de la République, parce que heureusement que nous avons aujourd'hui l'article 11, l'article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale, mais je pense que la maturation est peut-être arrivée à la faveur aussi de l'éducation, si je puis dire, en utilisant le terme anglais, la formation que nous avons eue, nous magistrats du parquet, à travers l'ENM, qui nous a appris à communiquer, qui nous a appris à avoir ce dialogue avec les médias, à savoir communiquer, nous méfier des médias, etc., dans tout un travail que nous avons fait, et à la faveur de cette formation, de cette éducation dans laquelle nous nous sommes inscrits, je crois que nous pourrions avoir aujourd'hui peut-être un champ un tout petit peu plus large de communication, notamment dans le sens d'une communication, j'allais dire, d'opportunité, et non pas simplement de réaction par rapport à un trouble à l'ordre public ou par rapport à des informations fausses ou parcellaires ou inexactes qui seraient en train d'être propagées. Là, je pense qu'il y a un niveau de maturation en 2021 qui pourrait justifier cette confiance supplémentaire que le Parlement, que le législateur pourrait peut-être faire au ministère public. Mais c'est un exercice que j'aborde toujours avec beaucoup d'humilité, parce que j'en connais trop les pièges, et c'est un domaine qu'il faut toujours aborder avec beaucoup de vigilance et avec beaucoup d'humilité. – Bien, merci. Je passe la parole sans tarder à ma collègue, c'est une intermédiaire. – Merci, M. le Président. Merci, M. le procureur. Très, très, très honoré de vous entendre sur ces questions compliquées, parce que c'est vrai que le parquet national financier fait figure de juridiction un peu particulière, un peu mystérieuse, et je trouve extrêmement intéressant qu'effectivement qu'on puisse travailler dans la transparence. Moi, j'avais une question qui rejoint celle de Didier Paris sur la violation du secret de l'instruction, et j'ai bien entendu vos soucis finalement de dire, puisque finalement il faut peut-être être un peu plus transparent pour éviter la pression. Je voulais quand même savoir quelles mesures vous preniez lorsqu'il y avait violation de l'instruction pour tenter finalement quand même soit de sanctionner, soit de faire en sorte qu'elles ne dérivent pas davantage. Quels moyens vous disposez ? Ce n'est pas une question facile. Est-ce que vous êtes fataliste en disant « c'est fini » ou est-ce que vous considérez que cette affaire-là viole finalement la justice et son indépendance, et si vous avez les outils de réaction ? Ensuite, vous avez parlé du conflit d'intérêt, vous avez été procureur, vous avez travaillé bien sûr au sein de la justice commerciale, et votre présence était éminemment utile. Et depuis quelques années, nous avons beaucoup avancé sur ces questions de conflit d'intérêt. Je voulais avoir votre point de vue de grand professionnel de ces questions-là. Est-ce que vous considérez que nous sommes arrivés à un point de satisfaction ou si nous devons encore continuer les réformes que nous avons engagées pour que le conflit d'intérêt soit vraiment derrière nous, s'agissant de juridictions qui doivent rendre la justice ? Voilà, je vous remercie beaucoup. Écoutez, dans l'ordre, effectivement, s'agissant du secret de l'instruction, je suis partisan, comme la plupart des collègues, de son maintien, de sa garantie, puisque historiquement, il ne faut pas le perdre de vue, le secret de l'instruction a été institué pour garantir, pour protéger à la fois l'épreuve, la sécurité, assurer la sécurité des preuves et bien sûr aussi des témoignages. Par-delà le simple régime probatoire, il y va aussi du respect qui est dû aux personnes, notamment les personnes qui sont, comme disent les Anglais, sous investigation. lorsque le projecteur judiciaire est dirigé contre des personnes, il convient, et pas simplement sous forme de clause de style, de parler de la présomption d'innocence, mais il convient aussi de tout mettre en œuvre au quotidien et de façon pratique pour que cette garantie, cette sécurité soit apportée. Alors, moi, je suis personnellement farouche là-dessus. Si des situations, je n'ai pas eu à en connaître au plan professionnel, ni dans mes précédentes affectations, ni actuellement au PNF, mais il est certain que si de telles situations devaient m'être révélées, je mettrai tout en œuvre de ce qu'il est possible de faire. Alors, au titre de la compétence au PNF, on aura peut-être quelques difficultés, parce que là, pour le coup, ce ne sera pas nécessairement de ma compétence, mais peut-être plutôt celle du procureur de Paris, mais là aussi, le dialogue et le lien de confiance étant tel que je crois que nous n'aurions pas grande difficulté à mettre en œuvre, en tout cas, les voies procédurales appropriées pour poursuivre les personnes qui se rendraient coupables de telles violations. Ce secret existe, il a sa raison d'être, à la fois historique et institutionnelle, et il faut continuer à le préserver et à le mettre sous notre coupe. Et personnellement, j'y tiens beaucoup pour les raisons que j'ai indiquées, notamment parce que pour moi, la personne humaine est au centre de l'action du juge et du procureur, c'est l'homme qu'on juge, et il ne faut pas perdre cette dimension de vue, il faut lui apporter les garanties et la sécurité qui est prévue par la loi, et là-dessus, on ne peut pas transiger. J'espère que j'ai répondu à votre question. En tout cas, vous voyez mon engagement et ma disposition à aller le plus loin possible, pour autant que, bien sûr, ce soit dans mon rayon d'action prévu par le Code de procédure pénale. S'agissant du conflit d'intérêts, oui, alors ça, c'est un point, je dirais, de vigilance que nous devons tous avoir, à la fois vous, en tant que législateurs, nous, en tant qu'autorité judiciaire. Et il faut… alors, je dirais, beaucoup de choses ont été faites, et heureusement qu'elles ont été faites. Et je dirais même que le parquet national financier est venu se construire ou a été construit sur cet acquis. Et il nous appartient, et ça, je suis… je m'institue en quelque sorte à vos côtés, en garant de la vigilance judiciaire par rapport à toutes les situations qui pourraient contrevenir et qui pourraient poser ou mettre en lumière des conflits d'intérêts, dans la mesure où le regard de nos concitoyens est particulièrement asserré sur toutes ces questions. Nous le voyons actuellement, mais même en sortant de l'actualité de ces dernières semaines, de ces derniers mois, de ces dernières années, on voit très bien qu'il y a une attente à ce niveau-là. Et si nous voulons continuer à ressouder le lien entre nos concitoyens et notre démocratie, notre socle démocratique, ça passe notamment par l'éradication des situations qui, justement, jettent le trouble, jettent un regard par définition suspicieux. Les médias sont beaucoup trop rapides là-dessus pour que nous, nous puissions nous dispenser d'une action. et c'est la raison pour laquelle je considère que c'est un domaine où il nous faut être vigilants. Et personnellement, si j'étais amené à observer des situations sur lesquelles un vide juridique ou une lucarne juridique apparaissait et qu'il serait peut-être opportun de venir fermer, je peux vous dire que je n'hésiterai pas à me rapprocher de l'Assemblée nationale, et me voir du Sénat, j'ai quelques contacts en votre sein. Je pense que je ferai, bien sûr, par le canal du ministère de la Justice aussi, mais par toutes les voies appropriées, faire remonter les messages. Si on observe, justement, des situations où on se dit, là, il y a une difficulté, que le texte ne vient pas régler, eh bien, à ce moment-là, effectivement, je crois que, par définition, nos textes sont toujours perfectibles. Vous êtes encore mieux placés que moi pour le savoir, puisque le travail du législateur, c'est d'aller toujours de l'avant et de faire toujours du mieux. Si notre pratique judiciaire devait mettre en lumière ce style de défaut ou de lucarne, vous pouvez compter sur le parquet financier et notamment sur moi pour le signaler et faire remonter ces situations. Parce qu'encore une fois, derrière, je mesure trop l'attente, encore une fois, de notre société dans ce surplus de confiance que la société est prête à nous donner pour peu que nous apportions des gages et, j'allais dire, des indices clairs de confiance qu'on peut nous accorder. Merci, monsieur le procureur. J'ai notre collègue Sébastien Nadeau qui s'est manifesté pour sans doute la dernière, peut-être l'avant-dernière, je vous rappelle, toutes petites questions avant de vous libérer. On passe à l'audition suivante. C'est à toi la parole, Sébastien. Merci, merci, monsieur le président. J'ai une question un petit peu fonctionnelle, en fait, à la fin. Sur ce qu'on appelle l'affaire Airbus, finalement, Airbus s'est auto-dénoncée pour bénéficier de la loi Sapin 2. Sur l'affaire Karachi, elle a fait beaucoup, on va dire, les choux gras des médias, de sorte que vous vous êtes saisis de cette affaire. Moi, ce que je voudrais savoir sur la question des ventes d'armes, dont on sait que les circuits financiers sont par nature très opaques et où les rétrocommissions sont une pratique quasi-ancestrale. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'au parquet financier, combien vous avez de personnes qui sont en vigilance, qui font ce que vous avez dit tout à l'heure du repérage dans la presse ? Combien il y a de personnes qui regardent les courriers de dénonciation, des choses comme ça, dans vos services ? Je vous en prie. Écoutez, c'est très simple. Nous sommes au parquet national financier, au jour où nous parlons, 39. 39, ce sont des magistrats. Ce sont actuellement 16, bientôt 18 magistrats. Ce sont des assistants spécialisés. Nous en avons 7 actuellement, bientôt 8, et le reste des greffiers. Ce travail de vigilance, c'est essentiellement l'ensemble des magistrats et l'ensemble des assistants spécialisés qui le font. Les assistants spécialisés ont leur secteur d'activité plus pointu. Certains sont dédiés au domaine boursier, donc là aussi, il y a des choses à traquer. Les autres sont répartis, on va dire globalement, sur le segment de travail atteint à la probité. Donc, ça met en scène justement les questions de corruption. Et le domaine, bien sûr, très pointu aussi, de la fraude fiscale. Et les magistrats, de façon générale, sont alimentés par des revues de presse très pointues. Quand je dis de presse, c'est bien sûr la presse classique, mais aussi les médias, les réseaux sociaux qui gravitent autour de la façon générale, les médias au sens large. Et donc, tous ces canaux d'information sont moulinés au quotidien, sous ma surveillance, parce que moi, je vois passer tout cela. Et donc, c'est au quotidien que nous avons des éléments d'alerte qui peuvent nous amener justement à nous autosaisir. Et quand j'évoquais tout à l'heure l'autosaisie, ce n'est pas pour rien que je l'ai cité en premier. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, justement avec aujourd'hui en source ouverte, comme on dit, beaucoup de choses qui circulent, qui se disent, qui nous sont accessibles. Donc, il nous appartient d'être en mesure de capter dès que ça passe sur l'écran. Et pour cela, il y a, je vous dis, un régime quotidien de veille, de surveillance qui fonctionne. Et quand je vois l'agilité de mes collègues, justement, pour rebondir très rapidement sur des éléments d'actualité que nous distillons ensuite, que nous moulinons entre nous, et bien, je peux vous dire que ça donne un résultat. Je n'ai pas le sentiment que beaucoup de choses nous passent entre les doigts. Après, évidemment, il y a la phase d'analyse. Il y a la phase qui consiste, bien sûr, à se poser des questions. Il ne s'agit pas non plus de s'emballer. Le magistrat est d'abord aussi un juriste. Il a un code pénal et un code de procédure pénale. Et il faut, bien sûr, faire une analyse très précise, très serrée. Mais en même temps, nous avons, et je le vois chez mes collègues, une volonté d'aller de l'avant, un engagement et puis une disponibilité à justement scruter tous les domaines qui se présentent à nous. Il y a véritablement une agilité intellectuelle ici au PNF qui fait plaisir à voir et qui fait que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on se réunit, on fait un brainstorming. Et si on peut enclencher une enquête, eh bien, on le fait. Qui dit ouverture d'une enquête ne dit pas encore, bien sûr, jugement, condamnation. Il y a tout ce travail de maturation. Mais voilà, nous sommes vigilants et nous tenons à exercer cette vigilance au quotidien avec les instruments que nous avons. Et là, de ce point de vue-là, je dois dire que nous sommes bien équipés. Bien, merci, monsieur le procureur. Alors, je m'inquiète tout de même que vous nous ayez dit être à 595 dossiers en cours. J'ai rendu un rapport moi-même sur les questions de la lutte contre la délinquance économique et financière avec mon collègue Jacques Maire en mars dernier, que vous allez peut-être pouvoir passer. À l'époque, les chiffres étaient de 508. Alors, ce n'est même pas les chiffres de mars, c'est un petit peu avant. 508 enquêtes en cours. Bon, ça monte. Le Covid-19 passe par là. Je m'inquiète quand même sur le dimensionnement du PNF et ou sur sa gourmandise à gérer des enquêtes, mais je ne crois pas que ce soit de la gourmandise parce que quand on regarde les critères, il semble assez évident. Bon, voilà. On aura en rediscuté de toute façon ensemble dans l'autre cadre puisqu'on fera un rapport d'application avec mon collègue Jacques Maire en septembre prochain. Donc, on vous éditionnera à nouveau avec plaisir à ce moment-là. Moi, j'ai une question très précise, du coup, pour bien comprendre. Prenons exemple de l'affaire, l'enquête qui a été ouverte, sur Mme Ségolène Royal. Elle-même, publiquement, a déclaré qu'il y avait quand même bizarrerie sur le fait que des informations sortent médiatiquement au moment où elle annonce vouloir être candidate à l'élection présidentielle, information qui serait sans doute, de son point de vue, véhiculée par l'exécutif actuel. Et on voit que derrière, il y a effectivement l'ouverture d'une enquête, qui ne veut pas dire culpabilité, on est bien d'accord, puisque l'enquête se fait à charge et à décharge, etc. Ma question est simple. Le fait d'ouvrir l'enquête, a-t-elle fait l'objet d'une communication, l'ouverture d'enquête auprès de la procureure générale, et où le parquet général a-t-il demandé des informations sur l'ouverture de cette enquête, étant entendu qu'on peut imaginer qu'il y a un lien avec l'exécutif, puisque l'émission de Mme Royal se faisait sous la houlette de l'exécutif en tant que tel. Et avez-vous eu à en informer ou avez-vous été destinataire de demandes de la part de l'exécutif, d'où que ce soit présidence de la République, ministère de la Justice ou ailleurs ? Non, c'est une décision que nous avons prise, là aussi c'est une autosaisine, à partir d'éléments qui étaient véhiculés dans les médias, et où on sentait bien qu'un débat était en train de monter sur la possible constitution d'infraction à l'égard de l'ancienne ministre de l'écologie. Alors, la décision d'ouverture de l'enquête a été prise exclusivement au sein du PNF, c'est moi qui ai pris cette décision, sans aucune interférence de l'exécutif, ni même de la hiérarchie, puisque une fois l'enquête formellement ouverte, c'est-à-dire avec l'immatriculation du dossier au sein du PNF, au même moment, le même jour, j'en ai informé la procureure générale, compte tenu de la personnalité qui est en présence de cette affaire, au centre de cette affaire. Et donc, c'est dans ce sens-là que l'information est remontée, mais il n'y a eu aucune pression, il n'y a eu aucune demande, aucune attente. Je n'ai pas non plus moi-même, dans ma décision, cherché à anticiper une éventuelle attente, une éventuelle demande. C'est au regard d'informations qui étaient en source publique, qui étaient susceptibles d'interroger au plan pénal, plan pénal qui entrait dans le champ de compétences du parquet national financier, que je me suis déterminé, et uniquement à ce niveau-là. Donc là, on est typiquement dans une affaire où l'autosaisine du PNF fonctionne, à partir d'éléments en source ouverte. La temporalité que vous citez, je ne suis pas sûr qu'elle se soit présentée au moment où nous avons nous-mêmes engagé la réflexion, parce que quand on dit ouvrir une enquête, il y a cette phase formelle, mais elle est en général précédée d'une évaluation que nous faisons et sur laquelle on reste parfaitement silencieux, qui se fait exclusivement en interne au PNF, et qui est de savoir, est-ce que nous partons sur un terrain pénal possible ou est-ce qu'au contraire, nous sommes en train de nous laisser instrumentaliser éventuellement par les médias ? Ce que je ne voudrais évidemment pas faire. Je ne suis pas là pour être l'instrument des médias. L'exercice est difficile. Rester sous… Oui, parce que les médias peuvent aussi, à juste titre, lancer l'alerte dans le cadre de l'intérêt général, dans bien des affaires, et il est normal que la justice s'en saisisse. On pourrait imaginer dans bien des cas que c'est dommage que ça passe par le canal médiatique et pas par le canal de la police ou de vous-même en direct, etc. Néanmoins, les médias ne sont pas non plus que des ennemis ni que des amis. Mais tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette phase d'évaluation à laquelle je tiens beaucoup et qui doit rester totalement confidentielle ici. Lorsque les médias, parce que typiquement lorsque ce genre d'information est véhiculée, vous avez des médias, parfois les mêmes, qui viennent vers nous en disant « Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous saisissez ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous êtes preneur ? » Alors, là-dessus, nous faisons un blackout en disant « On a vu cette information, on est en situation d'évaluation » et là, c'est véritablement un brainstorming qui est fait au sein du PNF et sur lequel je ne donne absolument aucun détail, aucune temporalité non plus. Une fois que la conclusion de ce processus est faite et qui débouche par exemple sur l'ouverture d'une enquête, là, effectivement, on peut en parler. C'est la raison pour laquelle j'avais dans cette affaire-là, justement, parce qu'il y a des interrogations qui étaient faites, que fait la justice, le PNF, etc. J'avais fait un communiqué de presse pour dire « Ben voilà, nous ouvrons une enquête, mais l'enquête par définition, c'est comme le travail du juge d'instruction, c'est à charge et à décharge. » Bien, merci, M. le procureur national financier. Nous avons, au terme de cette audition, on a presque respecté le temps apparti quasiment à moins de 5 minutes près. Ah, si, si, on a commencé à 17h45. Je vous remercie beaucoup et au plaisir d'échanger à nouveau avec vous sur la lutte contre la délinquance économique et financière dans le cadre du rapport d'application. Très volontiers, je suis à votre disposition et merci également pour cet échange que nous avons eu cet après-midi avec vous tous. Merci à vous. Merci. Bien, je vois que Mme Élise van Beneden est avec nous et M. Eric Halt. Respectivement, présidente et vice-président d'Anticor. On va sans plus tarder commencer cette dernière audition de la journée puisque nous avons accumulé un léger retard afin de ne pas être trop tardif. Je vous remercie d'avoir accepté cette audition. Donc, je me permets d'indiquer que ce n'est pas sans intérêt au regard du thème de nos travaux qu'on vous auditionne, évidemment. et je vous remercie de votre disponibilité. Je vous rappelle que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable et qu'elle fera l'objet d'un compte rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention éliminaire qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses avec moi-même, le rapporteur et les collègues parlementaires qui sont présents. Auparavant, l'article 6 de leur demande du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Madame, Monsieur, je vous invite donc à lever la main droite et à dire, je le jure. J'ai retard. Je le jure. Afin de ne pas être trop tardif. Je vous remercie. Oui, j'entends un retour audio. Je ne sais pas qui a un retour audio au parleur allumé, mais ça devrait se régler d'une lutte à l'autre. En tout cas, je ne sais pas lequel de vous deux souhaite commencer. Peut-être Madame la Présidente, j'imagine. Nous vous laissons la parole pour le propos l'éliminaire. Je vous invite à activer votre micro, puisque par défaut, il est coupé. Et j'invite Monsieur Halt à couper le sien en attendant qu'il ne prenne pas la parole, de sorte à ce que ça ne génère pas d'interférences. D'accord. Est-ce que vous vous remerciez ? Parfaitement. D'accord. Très rapidement, je tiens à vous remercier de nous avoir associés à cette commission enquête parlementaire, parce que le fait que la représentation nationale soit à l'écoute de la société civile est pour nous un indice extrêmement positif pour notre démocratie. Vous nous avez posé des questions et auxquelles Anticor a répondu. Nous avons envoyé notre document de réponse. Nous n'aborderons, du coup, au cours de cette audition, que quelques points sur lesquels nous avons considéré qu'il était pertinent d'insister. Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement notre association, donc Anticor, qui est une association fondée en 2002 pour lutter contre la corruption et pour l'éthique en politique. Son ambition première est de réhabiliter le lien de confiance qui doit exister dans une démocratie représentative entre les citoyens et leurs représentants politiques. L'association regroupe des citoyens et des élus de toutes les tendances politiques, engagée pour faire respecter les exigences démocratiques. C'est une association qui est radicalement transpartisane. Un petit peu de chiffres. En avril 2020, nous avions 3 916 adhérents. Une autre caractéristique d'Anticor qui est assez rare dans le milieu associatif, c'est que nous n'acceptons aucune subvention publique et aucun don des entreprises. Sur nos activités, nous avons 3 activités principales. Le plaidoyer, la construction de propositions de réformes, la formation dans l'intervention dans les lycées, et le judiciaire. Le judiciaire étant une de nos activités les plus importantes. Notre activité la plus importante au sujet du judiciaire, Anticor bénéficie de 2 agréments. Le premier, qui est un agrément délivré par la ministre de la Justice, et le second, qui est un agrément délivré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique publique. Le premier agrément permet à l'association de représenter l'intérêt général face à des comportements qui ne sont pas conformes à la probité et qui constituent des infractions qui sont listées à l'article 2-23 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'on a un champ d'intervention prévu par la loi. C'est un agrément qui est un remède à l'inertie du parquet dans certaines affaires politico-financières. C'est une certitude, et c'est probablement pour ça qu'il a été créé. Mais il n'élimine pas l'impératif de réformer nos institutions et en premier lieu le statut du procureur de la République dont nous allons vous parler un tout petit peu plus tard. Nous pouvons affirmer que nous avons fait un usage non pas intensif mais très utile de notre agrément, puisqu'Anticor est partie civile dans une soixantaine de procès actuellement et a signalé des attentes à la probité à la justice dans une quarantaine d'autres dossiers. À ce sujet, je tiens à préciser que si notre action permet d'orienter la justice sur des dossiers où le procureur ne peut pas ou ne souhaite pas agir, notre action agace aussi nécessairement le pouvoir. Anticor, comme beaucoup d'associations, est une structure qui est vulnérable. Et s'agissant de cet agrément, c'est le ministre de la Justice qui le délivre, et il doit être renouvelé tous les trois ans. Notre agrément actuel nous a été donné en février 2018, donc il devra être renouvelé en février 2021. Et il faudra être attentif à la décision qui sera prise par notre garde des Sceaux à ce sujet. Et en tout état de cause sur cet agrément, nous pensons qu'il est absolument paradoxal que cet agrément soit délivré par le pouvoir exécutif, alors même qu'il nous arrive d'exercer des actions contre les membres du gouvernement. Sur ce sujet, nous considérons qu'il serait souhaitable, si le mécanisme de l'agrément est maintenu, que le pouvoir de délivrer cet agrément soit transféré à la HATVP, qui a su, ces dernières années, démontrer son indépendance. Je vais laisser la parole au vice-président d'Anticor, Éric Halt, pour la reprendre plus tard. Merci. Juste insister sur quelques questions. Vous avez des réponses détaillées dans notre écrit. Sur quelques questions importantes. Vous avez posé la question, faut-il reformuler l'article 64 de la Constitution qui dispose que le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ? La réponse est oui. Nous citons les exemples d'un certain nombre de pays étrangers. l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Puis nous disons aussi, c'est un paradoxe au regard même de notre propre déclaration des droits de l'homme. Ce que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme dit, toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, est un point de constitution. Donc, il y a là, dans l'architecture du pouvoir, dans l'architecture constitutionnelle, déjà un problème. Il se décline de bien des façons. Vous avez posé la question, faut-il faire évoluer le rôle et la compétence du CSM ? Là aussi, nous répondons oui, parce que, comme ça vous a été rappelé dans les auditions précédentes, le CSM est déterminé, je veux dire, c'est le garde des Sceaux qui détermine les choix du CSM. Le CSM n'a le pouvoir que de refuser pour les magistrats du siège. Il n'a un pouvoir plein et entier que pour la nomination des chefs de juridiction, des chefs de cour, et des magistrats à la cour de cassation. Alors, je pense qu'il faut être ambitieux pour la réforme du CSM, et c'est la raison pour laquelle nous nous référons à un texte, un avis important du Conseil consultatif des juges européens, qui a proposé, fait des propositions pour un Conseil de justice au service de la société. Ça impliquerait des changements de conditions d'élection, de domination des membres, des pouvoirs renforcés, adaptés à l'exercice de l'émission. Mais je pense qu'il faut être ambitieux, en tout cas beaucoup plus ambitieux, que la réforme constitutionnelle projetée sur ce point. Ensuite, vous avez posé la question, faut-il faire évoluer le statut du parquet ? Là aussi, la réponse est oui, parce qu'il faut supprimer le venin du soupçon. Je me souviens, en 2011, j'étais à la Cour de cassation, le procureur général d'alors, M. Nadal, avait tenu un discours de rentrée, et il avait dit, il faudrait dire que le parquet est proche d'un état de coma dépassé. Alors, bien sûr, il y a eu la loi du 25 juillet 2013, qui a interdit au garde des Sceaux de donner des directives individuelles, mais sur le fond, ça n'a pas changé l'image du parquet, ça n'a pas changé le soupçon, d'autant plus que le Premier ministre assume encore ce souhait de nommer les procureurs en ligne et à l'aise avec le pouvoir. Je reprends, ça c'est ce qu'il a dit. Alors, on nous dit souvent, la politique pénale justifie le lien hiérarchique, parce que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, et la politique pénale, c'est une politique comme les autres. Pas tout à fait comme les autres. D'abord parce que les parquets sont de toute façon incités à maximiser le droit de réponse pénale, que l'opportunité en réalité ne porte que sur les affaires sensibles. Ensuite, parce que le cadre de l'action publique est fixé par la loi et les choix de politique pénale nous peuvent conduire à délaisser certaines lois au profit d'autres. Ensuite, parce que la plupart des circulaires sont des circulaires qui ne sont pas prescriptives, elles sont des circulaires de doctrine, de présentation de la loi, qui facilitent la présentation et l'interprétation de la loi. Ensuite, il y a effectivement des circulaires qui sont prescriptives, mais ces circulaires prescriptives n'ont jamais donné lieu à l'engagement ni de la responsabilité d'un procureur et encore moins à celle du gouvernement. Et j'ajoute que dans d'autres pays, la politique pénale est déterminée par un collège d'avocats généraux. C'est le cas en Belgique, aux Pays-Bas, d'autres façons d'Espagne et sans doute y aura-t-il aussi, au parquet européen, un collège des procureurs européens. Donc, tout ceci nous conduit à relativiser l'importance de la politique pénale quand il s'agit de dire que c'est la raison essentielle pour laquelle il y a un lien hiérarchique avec le guerre de l'essai. Nous sommes favorables à l'alignement des statuts des magistrats du parquet sur les magistrats du siège, par exemple, sur l'exemple italien. Et s'agissant d'un point particulier qui est le secret partagé, donc la remontée d'informations qui est organisée, eh bien, Jean-Jacques Urvoise a donné un bon exemple des dérives possibles. Et je lui dirais même, effectivement, c'est difficile à prouver. Jean-Jacques Urvoise s'est fait prendre parce que son interlocuteur n'avait pas effacé le message. Mais Jean-Jacques Urvoise avait donné l'information à quelqu'un qui était de l'opposition. Donc, pensons que si on peut partager ces informations avec l'opposition, évidemment, la majorité au pouvoir en bénéficie généreusement. Alors, vous avez posé la question, le rattachement de la police judiciaire au ministère de l'Intérieur pose-t-il problème ? Oui, incontestablement. D'ailleurs, à Anticorps, notre fondateur, qui n'était pas encore fondateur d'Anticorps, Érika Elfen, s'est vu refuser dans une affaire célèbre pour l'assistance d'officiers de police judiciaire pour une perquisition. Mais on peut aussi se poser la question, dans une affaire récente, ce sont quand même des officiers de police judiciaire, et ils ne sont pas naïfs qui avaient tenté de perquisitionner l'appartement de M. Benalla. Et c'est étrange qu'il n'ait posé qu'un ruban, alors qu'on pouvait raisonnablement se douter qu'il y avait des choses dans cet appartement. On ne savait pas encore qu'il y avait le coffre. Donc la France, je pense, doit suivre l'exemple italien, où des officiers de police judiciaire sont directement rattachés au parquet indépendant. Et je dirais en résumé, en 1911, l'administration pénitentiaire a été rattachée à la justice pour garantir l'aval des décisions judiciaires. Peut-être que dans un futur proche, la police judiciaire, en tout cas les services spécialisés de police judiciaire, pourraient être rattachés à la justice pour garantir l'amont de la décision judiciaire. Vous avez posé la question, la réforme de la CGR, le cours de justice de la République, prévu par la loi constitutionnelle, le projet de loi constitutionnelle, est-elle satisfaisante ? Non, tout simplement parce qu'il subsiste dans le projet de loi à hiatus entre le volet ministériel et le volet non-ministériel. Certes, ce ne sont plus des magistrats parlementaires qui jugeraient, ce sont des magistrats professionnels de la Cour d'appel, mais on aurait toujours une justice à deux vitesses, selon qu'il s'agit de traiter le volet ministériel ou le volet non-ministériel. Et en plus, le ministre n'aurait pas la possibilité de faire appel, sauf à considérer que la Cour de cassation pourrait devenir juge d'appel, ce qui n'est vraiment pas son rôle. Vous avez aussi posé la question des éléments dont la commission devrait se saisir. Et je souhaite insister sur le problème de la dépendance de Tracfing. C'est une institution discrète, mais importante pour la justice. Et il y a un grand problème de dépendance de Tracfing vis-à-vis de l'exécutif. Anticor considère comme suspecte la chronologie du départ de M. Bruno Dalle, intervenu le 10 juillet 2019, alors que son mandat devait durer juste en 2021. Nous notons que cette éviction est intervenue alors qu'Anticor avait déposé plainte le 5 juin 2019 sur le volet russe de l'affaire Benalla. La plainte visait des montages financiers en place pour dissimuler les contrats passés avec des sociétés russes par l'intermédiaire des sociétés écrans, prenant qu'il était en poste à l'Élysée. Donc, pourquoi est-il parti à ce moment-là ? C'est une question qu'on peut se poser. Alors ensuite, vous avez effectivement une connaissance de l'enquête administrative ouverte en juillet 2019. Ça appelle les commentaires de ma part, évidemment. D'abord, je rappelle cette procédure d'enquête administrative est fondée sur deux griefs inconsistants. La signature en février 2018 de la confirmation de la constitution participée d'Anticor dans l'affaire Ferrand. C'est juste la signature. Je confirme la constitution de l'association comme participée dans cette affaire. Deuxième point, ce sont des critiques sévères des autorités. J'ai publiquement dit ce que je pensais des autorités de l'État qui en Corse avaient refusé d'accueillir la plainte des citoyens qui, notamment, concernaient l'affaire des primes agricoles. Alors, sur l'affaire de la constitution participée, je note que la garde des Sceaux avait dans son dossier, alors qu'elle a signé la saisine de l'inspection, qu'elle avait dans son dossier une note du directeur des services judiciaires qu'il avait alertée pour dire que ce n'est pas une affaire de nature est justifiée et pour ce disciplinaire. Elle avait dans son dossier l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2019, et d'une arrêt, M. Balkany avait saisi la Cour de cassation au motif que j'étais au tribunal de Paris et qu'Anticor était participé dans ce dossier. La Cour de cassation a répondu, les éléments soulevés par M. Balkany ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du tribunal de Paris dès lors que M. Hatt n'a pas fait partie de la composition en charge du jugement de l'affaire, qu'il n'exerce aucune fonction pénale et que, de plus, 300 magistrats sont affectés à la juridiction en cause. Et puis, j'ajoute que, comme tout juriste, on sait bien que le problème de l'impartialité se pose du point de vue du juge qui reçoit la plainte, du point de vue de la juridiction qui imprécie la plainte. Le problème de l'impartialité ne se pose jamais pour la victime ou pour le plaignant. Alors là, je dépose une plainte, et ce n'est même pas une plainte, c'était une constitution de partie civile pour Anticor. S'agissant, ce sont les trois premières choses qui restent penser que cette procédure n'est pas tout à fait normale. Le second grief concernait, effectivement, ce que j'avais dit sur les autorités de l'État en Corse. Et là aussi, la ministre avait dans son dossier une note de la présidente de la Cour d'appel, aujourd'hui présidente de la Cour de cassation, concluant qu'il n'y avait matière ni à poursuite disciplinaire, ni à rappel déontologique. Elle s'inspirait en cela de la déclaration de la Cour européenne des droits de l'homme, d'un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme, concernant une magistrate qui avait dénoncé la corruption dans le ressort où elle exerçait. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit, elle a soulevé une question d'intérêt général méritant de faire l'objet d'un débat libre dans une société démocratique. Et donc, l'obligation de réserve devait céder devant la possibilité, pour le magistrat, de lancer l'alerte. J'ajoute que le dossier de l'enquête administrative a révélé que le parquet d'Ajaccio n'avait pas du tout collaboré avec le parquet national financier. Et ça, c'est ce que dit Mme Ouellet, parce qu'effectivement, nous avions déposé plainte à Paris. Il y avait eu des échanges avec Ajaccio sur le point de savoir quelle était la juridiction la plus amène de traiter le dossier. Ajaccio n'a pas répondu. Et puis, d'une façon générale, je dirais que lorsque j'ai eu ces propos CFAE, je les ai eus après avoir assisté à une réunion d'association en Corse où j'ai ressenti une souffrance devant une situation très dégradée de la justice et de l'état de droit en Corse. Ce n'est pas pour rien que la collectif anti-mafia s'est constituée fin 2019 après l'assassinat d'un jeune homme. Et je cite un article à ce sujet qui dit « Le désintérêt et l'indifférence de la communauté française passent à une région transformée en zone de non-droit, mettent en cause les fondements de l'État et de la démocratie. Accepter ce fait, c'est enterriner que la Corse soit une terre sans loi et c'est prospérer un tel système dans l'île équivaut à l'abandon de la population. » Donc, je pense que ce que j'ai dit était un euphémisme par rapport à tout ce qui a été dit depuis. J'ai effectivement eu connaissance des douze tomes de documents réunis dans l'enquête. J'ai répondu aux trois inspecteurs pendant deux jours. Je n'ai toujours pas connaissance du rapport de l'inspection. Ce n'est pas faux pour moi de l'avoir demandé à la ministre en vertu de l'article 311.6 du Code des relations entre le public et l'administration. Donc, ça, c'est l'affaire. Je voudrais faire deux remarques importantes. D'abord, je ne le sais pas. Essayez, M. le vice-président, pardon, je vois l'heure qui tourne. Si vous pouvez essayer d'être un tout petit peu plus concis. De toute façon, on va vous interroger et il y aura de l'échange. Vous pourrez revenir sur tout un tas d'éléments. Mais je vous laisse terminer. C'est le point que vous souhaitiez terminer. Le premier, Bruno Vendry-Mec a fait projet, a fait la même expérience. Deuxième point, le groupe d'État contre la corruption du Conseil de l'Europe s'est interrogé sur la possibilité pour le garde des Sceaux d'initier des procédures administratives et disciplinaires concernant les magistrats. Et peut-être que cette affaire se situe dans un autre cadre et la présidente va vous parler d'une affaire dans laquelle se situe cette procédure disciplinaire. En rapport. Madame la présidente, il faut réactiver votre micro. Oui, vous nous avez donc posé une dernière question, enfin une autre question, qui était est-ce qu'Anticor a été confronté à des comportements qui portent atteinte à l'indépendance de la justice ? Et il se trouve que nous avons un dossier dont on souhaite parler à la commission. Anticor a déposé une plainte le 1er juin 2018 au sujet de comportements susceptibles d'être branchés à M. Alexis Collère, secrétaire général de l'Elysée, qui avait été dénoncé par Mediapart. Je pense que tout le monde connaît le dossier, mais les médias en ont peu parlé. Ce qui était en cause, c'était le problème, les fonctions successivement exercées par M. Collère au service de l'État et d'un armateur assez connu, la société MSC, auquel il était lié par des liens familiaux puisqu'une partie de sa famille est actionnaire de cette société. Cette situation nous semblait susceptible de recevoir une qualification pénale. Nous avons donc déposé plainte devant le PNF. Le PNF a saisi en juin 2018 la BRDE. Et le 7 juin 2019, un an après, un procès verbal de synthèse qui relevait des éléments précis et concordants qui auraient pu justifier la saisine d'un juge d'instruction et la mise en examen pour le prix illégal d'intérêt et trafic d'influence de M. Collère a été adressée au parquet. Il se trouve qu'au 1er juin 2019, donc très peu de temps après, 1er juillet 2019, une lettre signée par M. Emmanuel Macron sur papier libre a été annexée au dossier. C'est une lettre qui se présentait sous forme d'une note personnelle à M. Collère qui rappelait que celui-ci l'avait informé de ses liens familiaux avec l'armateur et qu'il avait demandé à ne pas traiter les dossiers concernant cette société. J'ai le texte de ce courrier si vous le souhaitez. Et quelques jours après, le 10 juillet 2019, un nouveau procès verbal de synthèse qualifié cette fois-ci de définitif, allégé d'une dizaine de pages et de tous les faits susceptibles d'être reprochés à M. Collère a été renvoyé au parquet. Le 21 août 2019, sans qu'il y ait une urgence particulière et alors que le PNF était dirigé par une avocate générale qui a assuré l'intérim, l'affaire a été classée sans suite. Donc, il me semble qu'à la vue de ces éléments, il appartient à la commission d'enquête d'établir si la décision concernant l'enquête administrative visant M. Halte d'une part, et puis,